Becker fait son cinéma. Encore. Cela dit, un petit apéro vaut mieux gagner en Discord. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où Michel Becker a pris le temps de répondre à toutes les questions personnelles que vous lui avez posées sur le Discord officiel de La Chouette d'Or. Donc on espère que vous êtes bien installés et que vous êtes prêts à en savoir plus sur lui, car ce n'est pas qu'un maître du jeu ou un peintre, mais bien plus que cela. C'est parti ! Moi, là, je suis en train de lire les solutions qui me sont soumises. Ils ne s'arrêtent jamais. Bon, alors finalement, moi je me suis encore fait à voir avec ce petit message que j'ai reçu un soir. Michel, est-ce qu'on peut faire un salon de questions, comme ça on regroupe toutes les questions des Chouetteurs et vous nous faites une petite interview ? Moi, j'ai dit oui. Moi, j'ai dit oui. Et là, j'ai devant moi, probablement, cinq heures au moins d'interviews, plus même un, parce qu'après on va coupler. Alors, on va commencer par la catégorie des questions personnelles. Si tu devais choisir une œuvre, et ce, peu importe les supports, films, chansons, sculptures, peintures, livres, quelle serait-elle et pourquoi ? Merci ! Il y a deux œuvres, en fait, qui m'ont marqué. L'une, il y a déjà pas mal d'années. C'est une peinture de Dali, un tableau de Dali, qui fait 4 mètres par 3, que j'ai pu voir de mes yeux à Beaubourg, et qui s'intitule « La pêche au thon ». Je ne sais pas dire pourquoi, mais cette toile m'avait beaucoup impressionné, avec une dynamique que je trouvais assez exceptionnelle, une technique remarquable, en matière de peinture. Et la deuxième œuvre qui restera gravée à jamais dans mon inspiration, c'est l'Opéra de Sidney, que je considère comme une œuvre architecturale exceptionnelle, très différente de ce qu'on peut voir aujourd'hui, qui sont des créations tout droit sorties d'ordinateurs, alors que l'Opéra de Sidney, c'est vraiment une œuvre architecturale dessinée à la main, conçue par une tête humaine toute seule, et j'ai trouvé le jour où je l'ai eu devant moi, cet opéra, où je l'ai visité, franchement, c'est quelque chose d'exceptionnel. Bonjour Michel, où avez-vous fait votre service militaire ? J'ai fait mon service militaire, ne vous marrez pas, à Verdun, j'ai fait Verdun, ouais, c'était une époque merveilleuse, absolument merveilleuse, la caserne était véritablement pas très étanche, on arrivait à s'échapper, on arrivait à faire venir des filles, c'était un moment extraordinaire. J'ai fait mon service militaire à Verdun, j'ai fait des marches de plus de 100 kilomètres sur deux ou trois jours, j'ai appris à dormir en marchant, j'ai appris beaucoup de choses, donc Verdun, inoubliable. Très bien ! Salut Michel, vous avez l'air d'être amateur de vin, donc quel est votre vin préféré ? Ben, je ne les ai pas tous goûtés, à vrai dire, pour être vraiment certain, mais j'ai un amour très 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 marqué pour les Bourgognes, vraiment, vraiment pour les Bourgognes. Et pour les curieux, tu veux bien leur dire ce que tu as dans ton verre, là ? Ah ben non, 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 ça n'a rien à voir, là, c'est, oui, non, non, c'est une triple abeille, c'est une très bonne bière, hein, très très bonne bière, mais ça n'a rien à voir, on parlait de vin, là. Bonjour, quel est votre plat préféré ? Je n'ai pas de plat préféré, je n'ai pas de plat préféré, j'en ai plusieurs, j'en ai plusieurs d'ailleurs, ça se connaît, et donc, mais par exemple des plats comme le poteau-feu, la choucroute, des bons plats, on est en hiver, ça, oui, oui, j'adore, 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 je suis plus choucroute que caviar, ou poteau-feu que caviar, mais j'aime aussi, hein, caviar, mais bon, c'est pas pareil. On est d'accord. Quels sont vos meilleurs souvenirs ? Les meilleurs souvenirs ? Et oui. Comme ça, en général ? Eh ben là, on dirait bien que c'est une question générale, oui. Eh bien, parmi les meilleurs souvenirs les plus anciens que j'ai en tête, mes premières conquêtes féminines, cet instant où vous rêvez d'une jolie fille, et que tout d'un coup elle se retourne, elle vous en rassure la bouche. Sans prévenir, hein. Ça, c'est des souvenirs extraordinaires, ça n'arrive pas souvent, hein. C'est pour ça qu'ils sont extraordinaires. Et quels ont été et sont aujourd'hui vos plus grands rêves ? J'ai pas de plus grands rêves. J'ai des rêves de grandeur, j'ai des rêves de tout ça, et ils sont totalement inaccessibles, donc mes plus grands rêves sont tous inaccessibles. Dommage. Pouvez-vous raconter l'histoire du canon que vous détenez d'un général trois étoiles ? C'est un canon, entre guillemets, familial, qui appartenait donc à mon beau-père, qui était général, effectivement. Et ce canon lui avait été offert lorsqu'il a pris sa retraite, et il était dans son jardin, sur la côte d'Azur, et l'affût dont il était équipé à l'origine avait pourri, donc il n'y avait plus d'affût, il était calé sur une pile de pavés, ou je ne sais plus trop. Et puis, lorsqu'il est décédé, évidemment, l'héritage du canon était un petit peu compliqué, parce qu'il fait une tonne. Et devinez qui s'est dévoué. Donc j'ai récupéré le canon, j'ai fait restaurer le canon, avec des axes, avec tout ce qu'il fallait pour pouvoir l'installer à nouveau sur un affût. J'ai retrouvé les plans d'un affût, je les ai agrandis, je les ai mis à l'échelle qui me convenait, et j'ai fait réaliser un affût, et j'ai fait restaurer ce canon, et j'ai donc redonné vie à ce très beau témoignage, je trouve, de l'histoire de la marine française, parce que c'est un canon de marine. Pouvez-vous revenir sur l'origine de cette histoire familiale, en lien avec le duc de Bordeaux, comte de Chambord ? Car c'est bien une chouette huante, la chouette. C'est bien une chouette huante, oui, c'est une chouette huante. L'histoire familiale, elle est simple, c'est ma grand-mère maternelle, que j'adorais, et qui m'avait raconté cette histoire en me disant qu'on appelait son père le petit Chambord, et qu'il était le fils naturel du comte de Chambord, et donc mon arrière-grand-mère, qui s'appelait Valérie, et qui avait été au service du comte de Chambord. Donc cette histoire m'a beaucoup amusé, c'est toujours intriguant d'entendre des anecdotes comme ça dans une famille. Et puis à l'époque où j'ai rencontré celui qui devait être le sponsor de la chasse à la chouette d'or, il souhaitait pouvoir, à l'instar d'une marque comme Cartier, Cartier, le joaillier des rois, le roi des joailliers, il souhaitait pouvoir relier plus ou moins directement ses créations de joaillerie, donc je parle de mon ami qui voulait lancer sa marque, et il voulait relier ses créations de joaillerie à l'histoire de France, à la royauté, il était très royaliste, il doit toujours l'être d'ailleurs, et donc il trouvait pratique de pouvoir utiliser un petit peu cette anecdote, et surtout, il m'avait demandé de créer un objet, un trésor, qui devait être donc le trésor, la dotation, en lien avec l'histoire de France. D'où ma trouvaille de la chouette, puisqu'elle évoquait le cri de ralliement des choix, qui étaient les supporters du roi de France, Henri V. Sur une note un peu plus nourriture, depuis quand il y a eu la mirabelle et la poire ? Ce n'est pas de la nourriture, ce n'est pas de la nourriture. La mirabelle et la poire, c'est merveilleux, 5 fruits et légumes par jour, peu importe sous quelle forme, voilà. Oui. Quel est votre meilleur moment et lieu d'inspiration ? En première question. Mon meilleur moment, j'ai 74 ans, comment pourrais-je isoler dans ma vie, le meilleur moment de ma vie, il y en a eu plein des meilleurs moments. Ça, je ne peux pas préciser à un moment plus qu'un autre. Lieux d'inspiration, c'est pareil. L'inspiration, c'est comme les humeurs, ça varie. Donc, à un moment donné, je vais me trouver dans un endroit très sombre, où je vais avoir envie de faire plein de choses, ça va m'inspirer plein de trucs. À un autre moment, je vais me retrouver en pleine lumière, je vais me retrouver sur la côte d'azur, une autre fois à la neige, tout lieu est source d'inspiration. Et ensuite, comment elle te vient, donc, cette sous-inspiration ? Comment revient-elle ? Musique, paysage, odeur, horaire, lumière ? Mais tout, 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 tout. C'est... L'inspiration, c'est quelque chose de spontané, c'est quelque chose qui vient comme ça. Donc, je ne peux pas savoir si c'est une musique, un bruit, une voix, un paysage, une odeur, un parfum, horaire, je ne sais pas, horaire lié à la lumière, lié à l'ambiance, tout peut jouer, tout peut jouer. Et tout joue, finalement, c'est juste une question de moment. Mais sur la durée d'une vie, tous ces paramètres-là interviennent. Arrivez-vous à maîtriser votre inspiration ? Si j'arrive à maîtriser, non. Hé 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 hé, absolument pas. Absolument pas. Et donc, vous arrive-t-il d'avoir une sorte d'angoisse de la toile blanche ? Non, non, non. Il m'arrive de ne pas l'avoir, cette angoisse. Mais c'est rare. Ça, c'est bien. Ce n'est pas donné à tout le monde. J'ai toujours l'angoisse de la toile blanche. Il m'arrive de ne pas l'avoir. Parce qu'il y a des moments où ça part très, très fort. Mais sinon, il y a toujours un moment, et je crois que plus la toile est grande et plus c'est impressionnant, il y a toujours un moment où on a cette angoisse. Je me souviens, la première fois, que j'ai peint un tableau de 4 mètres par 3, donc c'est très grand, 4 mètres par 3. Ça me faisait tellement d'effet, cette immense surface blanche, que j'ai attaché un pinceau très large à un manche à balai et que je me suis versé de la peinture dans un seau et j'ai littéralement balafré cette toile avec mon manche à balai histoire de la déflorer, histoire qu'elle cesse de m'insulter par sa virginité. Comment ont été construites les pyramides ? Des trucs pointus, là. Je sais qu'on me surnomme Ramsès II, merci, mais non, je ne suis pour rien dans la construction des pyramides, ça s'est établi. Comment elles ont été construites ? On commence à le savoir, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Et elles ont été construites en utilisant des milliers et des milliers de travailleurs, c'était vraiment la force humaine qui a permis de les construire et une immense ingéniosité. Ce sont des chefs-d'oeuvre d'ingéniosité architecturale et très impressionnantes. Elles ont été bien construites et sans moi. Voilà, résumé. Quelles questions souhaiteriez-vous que l'on vous pose et quelle en serait la réponse ? À quelle heure ça ferme ? Et je répondrai tout de suite. Est-ce que vous avez déjà envisagé de devenir narrateur de livres audio ? Ça, je pense, tu vois, que ta voix, ça doit leur procurer un petit quelque chose. Ce qui est très curieux, parce que quand moi j'entends ma voix, ça m'insupporte. Donc, non, je n'ai pas envisagé, mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ça pourrait être sympa. Moi, d'un point de vue professionnel, je trouve sa voix très posée, donc ça ne me pose pas de problème. C'est-à-dire que quand on lit un texte à voix haute, c'est très différent de le lire dans sa tête, comme quand on lit un livre tout seul dans son coin. Lire un texte à voix haute, voire même l'interpréter, ça impose de rentrer davantage dans l'histoire, de rentrer davantage dans le rôle. Allô ? Dans le rôle. Oui, oui, vous m'avez bien entendu. Bonjour Michel, pouvez-vous nous raconter sans brûler des étapes votre histoire avec le lingot d'art ? Vous avez le temps, là ? Vous avez un petit peu de temps devant vous ? Ben... Ça va être long, ça ! Oui, c'est un gros morceau ! Le lingot d'art, l'histoire du lingot d'art, c'est la rencontre entre Claudina et moi. Et Claudina, qui habitait à Rochefort, qui m'a fait découvrir ce monument. Et quand j'ai vu ça, j'étais très intrigué, je le trouvais très intéressant comme forme, ce lingot, justement. Et je lui ai dit, écoute, arrête-toi, j'aimerais bien jeter un coup d'œil. Et on s'est arrêté, et en guise de coup d'œil, on s'est fait la courte échelle, on a enjambé une ouverture qui n'était pas grillagée, et on est rentré dans le lingot d'art comme ça. Et une fois à l'intérieur, j'ai eu cette phrase devenue historique, ce serait fantastique de faire une exposition dans un lieu comme ça. Et Claudina a pris ma remarque au pied de la lettre, elle m'a dit, ok. Et un jour, elle me téléphone en me disant, écoute, je viens de rencontrer l'adjoint en charge du patrimoine, de finance, je ne sais pas trop quoi, à la mairie, je lui ai parlé du château d'eau, on disait encore le château d'eau à l'époque, et en lui expliquant le projet, en lui disant que tu aimerais exposer, qu'on aimerait faire une galerie, qu'on pourrait y exposer la Choute d'Or, etc. Et ce garçon a répondu du tac au tac, connaissant bien Claudina, sachant que quand elle commence quelque chose, elle va au bout, il lui a dit, écoute, oui, a priori, pourquoi pas. Et de fil en aiguille, le projet est arrivé sur le bureau du maire, sur le bureau de différentes commissions, etc. Et on a présenté la Choute d'Or, je suis arrivé un jour, j'ai posé la Choute d'Or aussi sur le bureau, pour qu'il voit bien que c'était sérieux. Et puis de fil en aiguille, on a réussi à obtenir un bail amphithéotique, donc de 99 ans, qui nous laisse maintenant, qui nous a laissé la possibilité d'aménager, et qui nous laisse la possibilité maintenant de développer, d'exploiter, etc. ce lieu qui est complètement extraordinaire. Alors, encore une fois, ils sont très curieux, hein. Mais bon, Jean-Michel, une facile, quel est ton méfavori à part de la Carabelle ? J'ai déjà parlé du pied, du pot au feu, de la Choucroute. J'adore l'aïoli. Alors là, en été, hein, j'adore l'aïoli. Alors là, je me ferais damné pour un bon aïoli. Voilà. Quand ça t'entourbe bien la bouche, là, il a... Ouf ! Tu ris. Sur une note un peu plus... random, d'être Teddy Liner, c'est compliqué, difficile, ou les deux ? C'est pas compliqué. C'est jamais compliqué. Mais qu'est-ce que c'est difficile. Ah ouais. Ouais, ouais. Non, compliqué, ça veut dire... Oui, il y a un petit peu... Il y a un petit peu de compliqué, parce que, bon, moi, je fais pas du tout de judo, mais j'imagine qu'il faut quand même bien se servir de sa tête. Il faut être très attentif. Il faut avoir les bons réflexes et une certaine stratégie. Il faut conduire un peu l'adversaire à la faute, quelque part. Donc, il y a un petit niveau de complexité, mais c'est surtout difficile, parce qu'il faut être plus fort, il faut être plus rapide. Là, on n'est pas dans la complexité, on est dans la difficulté. la difficulté de la performance qui nécessite de l'entraînement, qui nécessite des capacités, mais pas forcément des... disons, un travail intellectuel forcené. D'où la différence entre compliqué et difficile. Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous ? Ça, j'avoue, je suis très curieuse. Je serais un anaconda. Ouf. Je vous entortis. Faut pas être à proximité, hein. Et je vous bouffe à la fin. Voilà. Quel est votre personnage historique favori ? Des questions terrifiantes. Quand j'avais 30 ans, j'aurais dit Louis XIV, parce que j'aurais aimé être Louis XIV moi-même. Mais aujourd'hui, non, avec un regard plus sérieux, Victor Hugo, par exemple, qui est quelqu'un pour qui j'ai une immense admiration. Voilà. Il est très bon écrivain. Très bon écrivain. Quel est votre meilleur souvenir de voyage ? Ah, sans conteste, caviar et vodka dans le trans-sibérien. Ah oui, c'était bien exceptionnel. Exceptionnel. Absolument exceptionnel. Avec un pianiste à qui je filais des billets de quelques euros pour qu'il nous joue tel ou tel morceau. Et c'était vraiment extraordinaire. Le trans-sibérien, Moscou-Pékin, à une époque où on pouvait encore aller en Russie et où l'ambiance n'était pas du tout la même qu'aujourd'hui. et notamment quand... En l'occurrence, pas le trans-sibérien parce que là, on est obligé de le laisser de côté. On prend un train annexe et on va, par exemple, au lac Baïkal. Et là, on monte sur la locomotive. On est sur la petite cursive qui est devant la locomotive avec une barrière. Et on est là et on regarde ce train qui est un diesel puisque la ligne n'est pas électrifiée. C'est pour ça que le trans-sibérien reste un peu à l'écart. et on arrive au lac Baïkal et là, on voit que les ballastes sont en marbre blanc. Tout est en marbre là-bas. Granulés de marbre, tous les ballastes sont faits comme ça. Et on se fait un gueuleton sur le quai de la gare au bord du lac Baïkal. Ça, c'est des moments absolument inoubliables. Votre chanson préférée ? Oh la 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 ! Je ne sais pas. J'ai beaucoup plus été passionné par la musique que par la chanson. Mais il y en a quand même plusieurs. C'est difficile, une seule. C'est difficile. Je crois qu'à un moment donné, c'était vivre les vacances, les cahiers au feu et les mettre au milieu. Je pense que c'est une de celles que j'ai préférée dans ma vie mais c'était il y a un certain temps. Qu'est-ce qui vous manque le plus des années 80-90 ? Sachant que j'en étais pas née dans les années 80. Ce qui me manque le plus des années 80-90, c'est la clarté de mon teint. J'étais beaucoup mieux à l'époque. On pourra vous glisser des photos de quand il était un peu plus fragant si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, si vous pouviez remonter le temps, souhaiteriez-vous garder l'anonymat comme Régis Oseur l'a fait autrefois ? Non, je ne souhaiterais pas garder l'anonymat. Moi, j'ai trop de plaisir à rencontrer les chouetteurs, j'ai trop de plaisir à vivre cette aventure en étant moi-même, en vivant les moments tels qu'ils se présentent, en échangeant en tant que Michel Becker avec les chouetteurs et les chouetteuses que j'adore, évidemment. Non, je ne voudrais pas. Je ne voudrais pas rester anonyme. Je pense que c'est un mécanisme qui d'ailleurs a peut-être eu en son temps par rapport à Max Valentin un effet un peu pervers des deux côtés. Pour lui, puisqu'il était anonyme, Max Valentin était un pseudo, et pour les joueurs qui finalement ne l'ont jamais défini comme un être en chair et en os et donc les échanges étaient de ce fait un petit peu déconnectés de la réalité entre les joueurs et lui. Alors que, en ce qui me concerne, je peux dire que ce n'est pas déconnecté, je me fais engueuler régulièrement. J'ai droit aussi à des compliments, j'ai droit à beaucoup de choses. J'échange parfois sur une note assez personnelle avec des chouetteuses ou des chouetteurs et je ne voudrais pas manquer ça. Ça me paraît très vraiment regrettable. Quel serait votre meilleur souvenir de la chasse à la chouette d'or pour le moment ? Sans aucun doute d'avoir passé une nuit avec Blanche-Neige, je pense qu'on en a tous rêvé. Mais... Avec ou sans les sept nains ? Sans les sept nains. Quoiqu'il y en a un qui me colle au basque depuis quelques années, mais ça, c'est une autre histoire. Mais je crois que la nuit où j'ai creusé, la nuit où j'ai été chouetteur moi-même, l'appel à la main, creuser, ça, c'est des moments inoubliables. Non que je veuille vous inciter, vous, à creuser, mais en ce qui me concerne, c'est vraiment l'instant où je me suis rendu compte que cette histoire, dans un premier temps, m'avait échappé et que d'une certaine manière, j'étais peut-être en train de la rattraper. Ça a été un instant très particulier et ça restera sûrement le souvenir le plus extraordinaire de toute cette aventure, pour moi. Sachant que... Comment dire ? Dans une vie, vivre ce genre de moment, c'est rare, voire inexistant. Pour beaucoup, mais l'histoire en elle-même est complètement folle. elle est ce qu'elle est, elle continue de s'écrire. C'est une histoire qui a échappé d'ailleurs à ces concepteurs. On était au départ, tous les deux, avec Max Valentin, on pensait faire une chasse organisée qui durerait 2-3 ans. Cette histoire nous a complètement échappé pour des raisons multiples. Et aujourd'hui, il y a une forme de rattrapage pour moi. Je rattrape cette histoire, j'ai réussi à la reprendre un petit peu en main. Et je crois que l'instant où l'instant le plus fort, le moment le plus fort de tout ça, c'est cet instant où j'ai creusé et où j'étais moi-même à la recherche de mon propre trésor. En fait, ça a été vraiment très extraordinaire. J'imagine. Voilà. Cette vidéo touche maintenant à sa fin, donc on espère très sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à poser d'autres questions à Michel Becker dans les commentaires, il se fera un plaisir d'y répondre. Et surtout, restez connectés sur notre chat YouTube car d'autres vidéos arrivent très très bientôt. Salut à tous ! Et toi, si tu me cherches, tu me trouves.